De retour pour un Zaboutips, ça faisait un bike, j'en avais pas fait un, j'avais promis que j'en ferais d'autres Et aujourd'hui ça va être un truc très rapide, c'est plutôt de bas niveau mais c'est comment bien kite sur League of Legends Donc la vidéo va durer je pense quelques minutes mais ça va vous permettre assez rapidement de vous faire un avis sur comment jouer ADC Donc la première chose que je vais faire déjà c'est quoi le kiting ? Je vais essayer de vous expliquer un des gros enjeux du poste ADC C'est le plot twist de se déplacer vite en tapant Et le déplacement en fait c'est une part beaucoup plus complète du rôle d'ADC que ce que pensent les gens Et du coup le but en fait c'est de, bah ça va essayer de vous montrer comment faire ça Alors attends je vais prendre, non je vais pas prendre ça parce que ça fait pas d'AS Je vais prendre une Galeforce et je vais prendre une BRK parce que ça fait de l'AS Le but c'est que je tape le plus vite possible donc j'essaie de réfléchir aux items probablement au bout du rouleau Et là je vais être bien, voilà Donc en gros votre champion, un champion ADC Donc c'est un champion qui est caractérisé par un truc, c'est sa portée Donc la première chose c'est quelle commande je vous recommande quand vous allez jouer ADC Vous allez dans les options, d'accord Donc moi les Smartias et tout ça c'est personnel mais pour l'ADC Donc il y a un truc dans les outils, par défaut c'est le bouton Q pour les français Ou A pour les américains dépendamment du QWERTY ou AZERTY Et donc c'est l'attaque clique en fait C'est le move, non c'est player movement et c'est Q, player attack move D'accord donc je vais expliquer pourquoi ce truc là est si important Et c'est ce qui va vous permettre de, en fait quand vous jouez sur League of Legends en fight D'avoir un mouvement pendant que vous jouez qui soit très régulier Sans jamais rater de clics, voyez Parce qu'en fait ce qui va faire la différence Ca va être le nombre de sorts que vous allez pouvoir dodge entre deux auto-attaques Justement en jouant, en continuant perpétuellement à bouger C'est ça en fait les mécaniques d'ADC C'est ce truc là Donc il y a des outils qui vous permettent de le faire mieux Et donc je vais essayer de les expliciter ici Donc la première chose c'est de faire ça, c'est d'avoir ce truc d'attaque Et ensuite dans l'interface, je crois que c'est dans interface C'est show, parce que moi je l'ai en anglais Il y a un truc qui permet d'avoir la portée Donc c'est, je crois que c'est un truc genre range C'est pas très très grave Et en gros en fait, ça va vous permettre à chaque fois que vous allez faire Q De voir la range de votre perso Donc là c'est vachement important Parce que ça va vous permettre en fait, vous voyez Quand vous êtes en lane, ça va vous permettre de voir en fait Quelle est votre portée maximum D'accord ? Donc l'attaque move en fait, c'est pour ça que le Q est aussi très important Parce que c'est un truc que vous pouvez spam Parce que en fait, tant que vous faites pas un clic gauche Vous voyez, votre perso il... Il fait rien Donc là avec le clic droit, votre perso il est complètement Et donc vous pouvez juste vous amuser Voilà, faire Q clic droit, Q clic droit Et ça ça va vous permettre de voir la range Et Q clic gauche, ça va attaquer Donc il y a un deuxième truc que vous devez avoir C'est attack move on cursor dans game D'accord ? Et avec ces paramètres là Ce que ça va faire, pour vous expliquer en fait Comment est codé l'attack move C'est que le personnage va se rendre à l'endroit cliquier Même s'il est en dehors de la zone de portée Et il va attaquer le premier adversaire Le plus proche du curseur L'endroit où vous allez cliquer À la range maximum Donc par exemple si je rentre ici Je vais cliquer ici Donc à côté du target demi en attaque clic Dès que je vais rentrer dans ma range Il va attaquer Maintenant je vais tirer ici Alors, étrangement j'ai l'impression qu'il prend pas le... Ok maintenant il le prend Normalement il est censé... Voilà, il va toujours privilégier les champions Par contre si je fais ça Il y a un problème avec le carapateur Sur attaque clic Où je suis en attaque champion only Ça marche pas sur le scuttle ? Ok très bien C'est parce que c'est pas un ennemi Bon voilà, vous découvrez quelque chose avec moi Je connais pas très bien le KD Et du coup, du coup En gros dès que vous arrivez dans la portée Et donc je vais mettre un autre bot Ce sera plus simple Donc si jamais je mets un bot ici D'accord ? J'arrive ici Je clique ici Il a décidé que celui-là est le plus proche Maintenant j'arrive, je clique ici Bon allez, il va décider que c'est celui-là le plus proche Donc maintenant comment on fait Pour bien progresser en kating ? Donc l'exercice que je vous donne D'accord ? C'est simplement d'apprendre à faire Donc là on a vu comment max range Vous voyez en lane Pour toujours avoir plus ou moins votre range Vous tapotez votre Q Pour juste avoir la range Comme ça, ça vous permet de savoir Quand vous devez aller attaquer Au lieu d'utiliser le clic droit Vous utilisez juste le clic gauche Donc faites Q, 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 Q Clic gauche Quand vous voyez que c'est important Ensuite comment faire pour bouger en même temps qu'on clique ? On fait Q auto-attaque Q auto-attaque Q auto-attaque Q auto-attaque D'accord ? Donc en gros c'est Q J'essaie d'expliquer Donc c'est Q ou A Chez vous c'est A Donc je vais le faire avec A Donc vous êtes Il y a un adversaire qui vous court dessus Il est à côté de vous Vous jouez à DC Ce que vous ne voulez surtout pas faire C'est La réponse typique A bas niveau C'est Je flash Et je cours en ligne droite Ensuite La deuxième C'est Je flash Ah j'ai pas mis les cooldowns La deuxième c'est On va dire En broncée Je flash Et je me mets auto-attaqué Mais je sais pas kite Et quand j'ai pas de flash J'auto-attaque au corps à corps Comme ça au moins je lui mets des dégâts D'accord ? Ou j'utilise mon sort Mon sort de défense Et j'essaie de courir En fait Ce qui est important C'est que En ADC Vous soyez perpétuellement En train de faire des dégâts Et donc La manière la plus simple En fait de s'éloigner de ce gars là Si jamais vous êtes pas en zone létale Si vous êtes en train de mourir Ça va être en fait de le kite Et pour ça On va faire Un mouvement vers l'arrière Qui quand elle arrive à destination Elle va attaquer la première target D'accord ? Donc en fait Je vais bouger Et avec ce moment d'attaque En fait dès qu'elle va être dans sa portée Elle va attaquer Donc en gros ce que je vais dire c'est Va Je vais lui dire Attaque Donc je vais faire Attaque Clic dans la zone De portée d'attaque Et je vais cancel mon auto-attaque Par un mouvement D'accord ? Donc ça fait Q Clic Clic Droit Ok ? Q Clic Clic Droit Et maintenant je vais enchaîner ça Q Clic Clic Droit Tu cliques Tu cliques Droit Tu cliques Clic Droit Tu cliques Droit Tu cliques Et après en accéléré ça vous donne ça Voilà Et c'est ça que vous devez apprendre à faire Donc au début ça paraît très difficile Vous allez vous dire Mais attendons pourquoi je fais ça Et machin Mais en fait le gros avantage C'est que Ça va vous permettre Une fois que vous le maîtrisez De ne jamais avoir cette situation Si vous le faites avec un clic droit simplement Ce qui va se passer c'est Regardez je le fais Et là je misclic Bah je lui cours dedans et je meurs Donc là vous avez votre écho Vous êtes en train de le kite Vous utilisez votre Q Ah vous misclicz Vous rentrez dedans Et vous voyez pas votre portée maximum Donc d'un point de vue optimal Voilà Il faut juste apprendre à pouvoir alterner les deux Et ça ça vous donne Une mobilité vous voyez en fight Qui change énormément Vous voyez il y a une différence entre un ADC qui va Ça vous voyez beaucoup ça Et un ADC qui est capable max range en permanence Et donc Pour s'entraîner La dernière chose que je vous dirai C'est quand vous êtes en lane En Q-clic Donc on apprend à se déplacer avec le clic droit Et à valider Avec le clic gauche Vous voyez Quand vous lanez Et d'apprendre à Ayez la bougeotte Ayez la bougeotte Ça va vous rendre vraiment vraiment très compétent De juste En permanence Et après Pour comprendre Bah voilà je vais là Et vous êtes tout le temps en train de bouger en fait Autour de vos adversaires Ce qui va vous permettre de garder beaucoup plus de 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 DPS Au global Donc Voilà pour le tuto J'espère que vous avez compris Je récapitule un petit peu comment Les différentes astuces Donc Le A plus clic L'attaque clic Target champion Attaque move and tu ressort Pour que ça vise à côté du tu ressort Donc comment le truc fonctionne A plus clic Attaque la première cible Sur le chemin Jusqu'à la destination Et donc ça vous permet Si vous le spammez en lane D'utiliser votre De voir votre portée Pour savoir quand vous l'attaquez Et ensuite pour Kite Donc ce que je disais Je répète C'est Q clic N'importe où Pour auto attaque Et on le cancel par un mouvement Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Si vous aimez Dites moi Zab j'en veux plus C'était plus Pour les débutants Qui veulent jouer à DC Et c'était Comment dire Forcément moins bien Pour les confirmer Mais on fera Plein d'autres vidéos Sur des petites astuces comme ça Prenez soin de vous Ciao ciao Au revoir